Alors je viens faire ici la tentative d'approcher le travail de la langue en littérature, la part du travail de la langue dans l'écriture littéraire. Alors cette question suppose d'emblée qu'il existe un travail et je propose que nous partions de ce présupposé. Il existe un travail, même si précisément la littérature ne s'est pas toujours donnée comme étant un objet de travail. Mais plus souvent comme fureur poétique, activation soudaine d'une puissance énonciatrice, surgissement d'un souffle, inspiration d'une muse et au pire peut-être comme l'expression d'un don de la nature. Donc je propose que nous partions de plus loin. Il y a un travail, ou plutôt il y a du travail. Il n'y avait rien, il y a un livre, il n'y avait rien, il y a une page, on est fatigué, il y a une notion de dépense, une dépense parfois phénoménale dans le travail. Et on peut se demander donc que s'est-il passé. Ce qui m'importe, c'est de creuser l'hypothèse que la langue littéraire n'est pas seulement objet de travail. C'est-à-dire que je ne la conçois pas comme la résultante d'un travail, la résultante d'une opération. À ce titre, pour reprendre ce qui a pu être dit ce matin lors de la table ronde, je la conçois un peu différemment justement de ce pot que façonne le potier partant d'un bloc de glaise informe, et encore moins comme le gâteau issu de la recette. De fait, pour moi, elle se sépare d'un savoir-faire hautement technique. Et d'ailleurs, c'est précisément ce qui la distingue, pour ma part, mais on l'a vu également hier lors des conférences d'Hélène Merlin-Cajman et de David Boss, que c'est ce qui la distingue du storytelling, de la propagande ou des discours publicitaires. D'une certaine manière, je voudrais creuser l'hypothèse que ce qui se manifeste dans la littérature, ce que manifeste la langue littéraire, c'est le travail de la langue, et pas autre chose. Il y a une identité des deux propositions. C'est la même opération. Pour autant, le travail de la langue, il est désormais difficile de le rendre manifeste, de le saisir pour le faire voir. L'usage de plus en plus répandu du traitement de texte a modifié la donne. Les manuscrits, les brouillons se raréfient, et le fichier que l'on ouvre sur l'ordinateur ne conservent pas la trace du travail littéraire. Certes, il peut exister de nombreuses versions imprimées d'un même texte au cours de son écriture. Et ces versions racontent alors quelque chose de la genèse d'un texte, si on les compare. Pour ma part, j'imprime peut-être une quinzaine de versions d'un même texte lors de son écriture. Et certes, il existe en plus grand nombre encore des fichiers d'un même texte sur l'ordinateur, qui ne sont pas imprimés, mais de fait, c'est comme une archive du texte en cours. Et ils attestent, eux aussi, d'un état antérieur du texte et de la progression du texte. Pour ma part, je peux avoir peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de fichiers au terme du travail d'écriture. Mais la micro-correction, dont l'effet est parfois si puissant sur la page, la ligne de blanc que l'on impose comme une pause, le mot qui se déplace, la phrase que l'on aura finalement scindée en deux, on ne la voit plus. De même, tout ce qui aura été effacé manque à être vu. Et ça, c'est très important. Ce pronom personnel éludé pour que la phrase s'accélère, ce fragment de dialogue chanté pour faire entendre un silence, cet adjectif qualificatif qui en disait trop long, tout ce qui s'est absenté du texte, toutes ces chutes qui permettaient de voir le chemin d'une phrase, tout cela est désormais présent sous un mode spectral, mais ne s'appréhende plus de manière tangible, comme par exemple sur les brouillons de Flaubert que l'on peut voir à la BN. Et surtout, c'est ce qui est le plus important pour moi, ce qui n'est plus manifeste, c'est l'hésitation. Ce sont les allers-retours, l'aller-retour du chariot dans le même paragraphe. Cette phrase, au présent de l'indicatif et puis que l'on essaye à l'imparfait, puis de nouveau au présent de l'indicatif, cette hésitation, c'est le travail littéraire. Et c'est la langue en formation, c'est la langue qui se forme, c'est hésitant, c'est atonant. Et c'est en ça que c'est beau, déjà. Si bien que cette parole que je tiens, là, sur le travail littéraire, sur le travail de la langue, sur ce qui a lieu et comment ça se passe, et sur ce qui a eu lieu avant ça, les faux démarrages, les pistes abandonnées, les remords, les retours, la bifurcation soudaine, les multiples crises d'un texte, la nomination de tout cela, il faut bien savoir que, d'une certaine manière, cela redevient la part de l'auteur. C'est sa part, comme on dit, la part du pauvre ou la part du roi. C'est la sienne. Alors, je veux dire que l'auteur est désormais, peut-être le seul, à savoir ce qui n'a pas été écrit, à savoir où le texte a tremblé, à savoir où le texte a bougé. Il est désormais le seul à savoir ce qui n'a pas été composé sur la page, ce qui ne signifie jamais, et ça, il faut en être absolument conscient, ce qui ne signifie jamais qu'il puisse tout connaître de son propre travail, ni qu'il veuille tout en dire, ni qu'il soit très au clair avec l'idée de ce qu'il fait de sa propre pratique, ni que, partial, parcellaire, il ne cherche à élaborer un autoportrait de lui-même travaillant qui lui convienne. Tout ça, il faut bien le savoir. Et enfin, ce travail de la langue, si je ne peux tout entier le saisir, je ne veux pas non plus tout en dire. Là, c'est un vouloir. Je ne veux pas tout décrire. Parce qu'il y a également une part d'intimité dans cette expérience, une part d'intimité qui est un secret, qui est mon secret, et qui est pour moi comme l'héros de l'écriture. Et pour moi, c'est un héros extrêmement puissant, le secret de cette... Dans ce sens, par exemple, je garde au secret ce qui s'écrit juste du début à la fin, jusqu'à temps que je porte le texte à l'éditeur, je le garde pour moi. Il y a quelque chose de secret. C'est une part qui n'est pas indicible, il n'y a pas d'indicible, mais c'est secret. En revanche, si on ne peut pas tout dire, si on ne veut pas tout dire, ce qui est possible, c'est détecter des pratiques. C'est éclaircir un mouvement, c'est approcher ce qui se passe, et j'aimerais le faire très simplement. Il ne s'agit absolument pas de théoriser mon propre travail ou de tenir des discours sur le travail en soi. L'intérêt pour moi, c'est de me placer au niveau du travail et d'essayer simplement de parler des pratiques. Alors d'abord, je voudrais préciser que j'ai longtemps été sans concevoir qu'on pouvait avoir le désir d'écrire. Écrire ici employé sans complément d'objet direct. Écrire comme on pourrait confier. Je veux écrire, je voudrais me remettre à écrire, ce qu'il veut c'est écrire, il rêve d'écrire, etc. Écrire n'existait pour moi que sur un mode transitif. Il s'agissait toujours d'écrire quelque chose. Et cette transitivité du verbe écrire induisait de définir un objet, un objet qui magnétiserait le désir d'écrire. Et sans cet objet, ce désir pour moi n'avait pas de forme, n'avait pas d'actualité, aucun endroit où prendre corps. Or, il me semble à présent que ce qui se manifeste à la fois radical et nu et de manière parfois assez brutale dans ce qui s'énonce comme le désir d'écrire, dans ce qui s'énonce comme « j'aimerais écrire », « je veux écrire », regarde immédiatement vers le langage. C'est le désir dans ce langage de rallier une langue. Une langue que l'on sait par intuition la première fois, puis par expérience, se former et parfois se former seulement dans cette action d'écrire. Et il y a du désir parce que le corps est là et qu'il s'agit d'abord, toujours, d'une expérience, qui est une expérience du corps. Donc, dans le désir d'écrire, se tient le désir d'une langue, se tient en premier lieu le désir d'une langue, de l'écrire, de la dire, de la lire. C'est pour la trouver, la former, la tenir que l'on se lance. Et c'est pour la retrouver, la reformer, la tenir à nouveau, que l'on y revient, que l'on y fait retour. Et je voulais, voilà, commencer par cela et éclaircir l'idée que dans l'écriture, dans ce désir d'écrire, ce qui se joue avant toute chose est le désir d'une langue. Donner un sens intransitif au verbe écrire a été pour moi un point de bascule important dans ma vie d'auteur, on pourrait dire dans ma vie d'écrivain. Ça a été un point de bascule important. Je dirais même, c'est presque comme une naissance. C'est le moment, justement, où le sujet s'efface et on ne veut pas écrire quelque chose. On veut écrire, on désire une langue. Et c'est comme une naissance, le sujet n'est plus premier, il n'est plus l'objet direct de la pratique. Le style, ainsi que l'écrit Flaubert, devient à lui tout seul une manière absolue de voir les choses. Donc, ce qui est énoncé devient indissociable du mode d'énonciation. C'est la même opération. Le verbe écrire est désormais un précipité organique. Alors, au commencement, pourtant, on n'écrit pas. Le travail de la langue, c'est ne pas écrire. Le travail de la langue est une rêverie. Cela peut durer des années et ce sont des années de travail qu'on ne s'y trompe pas. Ça travaille, ça travaille tout le temps. On pourrait nommer cette phase celle des travaux d'approche. Les travaux pour approcher la langue. Il s'agit d'approcher ce qui n'est pas encore formé dans le langage, mais qui est là, et qui est là comme une promesse dans le présent de cette promesse. C'est exactement ce que l'on appelle la disponibilité. La disponibilité, dans sa double acceptation d'affût, on se tient à l'affût, et de vacances de soi, le terrain est déblayé, on a aéré la pièce, on ne sait pas pourquoi. C'est parfois le temps de la vie vaste. On est déterritorialisé, mais jamais hors sol, puisqu'on est déjà dans l'expérience. On ne peut pas être hors sol si on est dans l'expérience. On est déjà dans l'expérience. Le monde est là, il s'agit d'y être, d'y être présent, d'adhérer à ce qui est autre, de se faire poreux. C'est un temps merveilleux. Quelque chose, alors, nous accroche. C'est le plus souvent ce que Flaubert appelle un vieux projet. Pour moi, en tout cas, ce sont des vieux projets qui font retour. On y fait retour, on y revient. On le redécouvre, et puis on rumine. la disponibilité devient une licence. C'est donner libre cours à son obsession. On est obsessionnel et autorisé à l'être, et tout ce que l'on vit tisse des liens avec cette obsession. On y donne libre cours. On a le cerveau comme un papier tumouche sur quoi se colle tout ce qui est l'écho de ce qui nous démange. On est gros de cette obsession. La monomanie nous pèse, mais on y trouve aussi une satisfaction très puissante. La vie possède un autre moteur. On n'écrit pas. On attend. On ne fait rien. On ne force pas la serrure du jardin inconnu, même si on se sent désormais un peu fébrile. On sait que le roi vient quand il veut. Au mieux, on en rêve du roi. On le fantasme. On s'en fait une image. Au pire, on aimerait qu'il rapplique sans tarder pour voir la tête qu'il a. On est dans l'urgence et dans la patience. C'est une expression de Jean-Philippe Toussaint. Enfin, c'est le titre d'un de ses livres. De même que Le roi vient quand il veut. C'est le titre d'un livre d'entretien de Pierre Michon sur la littérature. On est dans l'urgence et dans la patience. On piétine. On est congestionné. On n'écrit pas. Alors, ces travaux d'approche ont à voir avec quelque chose qui touche au préliminaire amoureux. Ce sont des mouvements, des signaux, des gestes et toutes les micro-stratégies ou les grandes campagnes que déclenche celui ou celle qui entre dans le désir. Il s'agit d'approcher ce lieu du langage où l'on va se loger, où l'on va faire son trou. Un lieu où se logent les énergies élémentaires du texte, la manne primitive. Le travail est alors très intense. On n'écrit toujours pas. La manne primitive, c'est la physique du texte. C'est pour ça que c'est le travail presque le plus important qui est en train de se produire. Dans une lettre à Louise Collet du 18 février 1854, Flaubert écrit « Nous ne visons que par l'extérieur des choses. Nous ne vivons que par l'extérieur des choses. Il faut donc soigner, le soigner. Je déclare quant à moi que le physique l'emporte sur le moral. Il n'y a pas de désillusion qui fasse souffrir comme une dent gâtée ni de propos ineptes qui m'agacent autant qu'une porte grinçante. » La physique du livre, ce n'est donc pas seulement son socle. Ce n'est pas seulement son socle, ce n'est pas son origine. C'est sa matière moléculaire, c'est ce qui la constitue. Où est-ce que je veux me placer pendant les années à venir ? Sous quel climat ? Dans quelle matière ? Je ne parle pas ici des matériaux qui vont nourrir le texte, mais bien de la nature de la langue, mais bien déjà de la nature de cette langue. Dans le lent, dans le rapide, dans le clair ou dans le sombre, dans le vide ou dans le dense, dans la foule, dans le désert, dans le sonore ou dans le silence, dans le dedans ou dans le dehors. C'est constitué en regard vers un lieu dans le langage et ce lieu devient un lieu physique. C'est une vague en hiver, c'est un train dans la plaine, c'est un rivage en été, un café dans une ville. Je commence toujours par les lieux, parce que les lieux me donnent une physique. Le temps ne me donne pas cette physique, c'est l'espace qui me la donne. Et je commence par ça. Ces lieux sont des milieux, ces milieux sont des écosystèmes, ces écosystèmes sont des organismes et ces organismes pourraient bien devenir des phrases et le roi pourrait bien maintenant venir. Peut-être. Ce temps de rêverie, si aérien soit-il, laisse des traces. On écrit un petit peu. Ce sont les carnets. Je voudrais parler des carnets, parce que c'est une pratique, finalement, qui est souvent un peu ridicule. C'est un petit peu la panoplie de l'écrivain, le petit carnet. Mais pour autant, c'est important. Parfois, on en ouvre un. Et d'ailleurs, le fait d'en ouvrir un n'a pas d'autre mobile que de marquer que quelque chose commence, que l'on s'y met, avec toujours le petit Y, on s'y met, on s'y met à quoi ? Au livre. À la langue. On y va. On y va. On y avance. Le carnet, c'est ça. Quelque chose commence. Quelque chose de neuf. Moi, je n'ouvre jamais de cahier inaugural. Pourtant, il y a une inauguration, je la ressens moi-même, mais je n'en ouvre pas de carnet inaugural. Je n'en ouvre pas. En revanche, je les ressors tous et je continue celui qui est en cours. Je me mets à la suite. Cela n'a l'air de rien comme pratique, mais c'est important dans la mesure où, finalement, je continue ce qui est en cours. C'est une manière d'inscrire ce qui advient dans tout ce qui l'a précédé. C'est une manière de creuser une continuité là où il y a de prime abord qu'un désir d'écrire, donc le jaillissement, le surgissement qui est toujours un soulèvement, c'est-à-dire une rupture dans la continuité. Non. Je me mets à la suite, je continue. Et en continuant, je m'inscris dans la suite d'un processus. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. On est toujours au milieu de quelque chose en plein dedans et être en plein dedans d'emblée, c'est tout un travail. Ce carnet, d'ailleurs, c'est un format. C'est une focale. Et j'ai dans l'idée que le format du carnet appelle lui aussi une physique de la langue. Un grand cahier n'est pas un petit carnet que l'on a en permanence dans sa poche poitrine. Et ce qu'on y inscrit ne s'y présente pas de la même manière. Moi, je choisis le mien trop grand justement pour être tenu en poche parce qu'il m'oblige à faire une pause. Le mien appelle illico un bivouac. Il ne peut pas être dégainé sur le vif dans l'espèce de stylisation du geste de l'écrivain. C'est immédiatement une table, une chaise, un stylo, une source de lumière. Sa première fonction, sa première fonction, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime ces carnets, c'est que je crois qu'il me sert d'abord à entrer en rapport avec ce qui a lieu, à établir un rapport avec le travail qui commence. Noter, c'est marquer un temps et c'est marquer une distance, c'est faire une pause, c'est établir un rapport. C'est un carnet de travail et je parle bien ici du travail de la langue, celle qui sera plus tard imprimée dans le livre. Ce carnet joue comme une boîte noire. C'est une bande où j'enregistre toutes sortes de prélèvements, où j'archive tout ce qui entre en résonance avec le texte à venir. C'est une collecte très intuitive. Je suis portée à cueillir et à réserver comme si je me préparais à écrire. Le carnet est le contenant où j'entrepose ces matériaux qui inventeront le texte en cours et en ce sens, il prend immédiatement dimension de réservoirs et de carburants. C'est la même opération. Ce sont des citations, des titres, des prises de notes et parfois des prises de notes intégrales sur un livre ou un article. Ce sont aussi des images. Ce sont donc les premières formes de documentation, je dirais les fruits de la cueillette. Mais c'est une cueillette qui va se poursuivre tout le temps de l'écriture jusqu'à ce que le livre soit imprimé et même après. Enfin, jusqu'à ce que j'apporte le livre à l'éditeur et même après d'ailleurs. Et même après. Dans le même temps, ce carnet est un laboratoire portatif. Je dirais c'est un cahier de formation. Ça se forme là. Au sens de formation de la matière, au sens de formation d'un sol, strate après strate, couche après couche. Au sens où il sédimente des matières. J'y note des phrases, des scènes, des situations, des tentatives de plans, des ébauches de scénarios. Et alors, je suis en plan large, en grande focale, mais aussi des essais de noms, des schémas de lieux et voire même des listes de mots, des petits mots. Et alors, ce sont des points, des points sur la page. La première fonction de ce carnet n'est au fond... Il a fonction de boîte noire, et la fonction de réserve, mais sa première fonction avant toute chose, je me le dis comme ça, c'est qu'il encourage l'écriture. C'est un encouragement ce carnet. Manière d'encourager l'écriture, par exemple, je recopie énormément. Alors ça, je m'en suis rendu compte, je recopie énormément, je recopie régulièrement et en recopiant mes notes, je procède à un premier tamisage. quand je lis ces carnets, je vois que je me répète, puisque je recopie, je me répète tout le temps, et je reviens sur la même phrase, la même scène, les mêmes noms. Je recopie les notes, mais bien entendu, je les recopie comme des notes. J'en conserve la nature brève, fragmentaire et décousue. mais je les recopie aussi comme si ces notes étaient du continu. C'est-à-dire, je les recopie dans leur apparition de notes, mais en continu, donc comme si elles étaient du texte, donc je recopie les ellipses, donc je recopie les blancs, et donc je recopie ce qui n'est pas écrit. J'incorpore, en fait. C'est un continuum discontinu qui devient à la longue comme une espèce de faux filage. C'est un bâti au sens de la couture, le bâti d'un jupon, le bâti d'un corsage. C'est un bâti, c'est-à-dire que c'est une ligne de points qui va signer la réplique furtive de ce qui se trame, de ce qui vient. Tout se passe exactement comme si à la lecture du carnet, on traversait le guet d'une rivière en sautant d'un caillou à l'autre. Les notes sont ces cailloux. Cette phrase est un caillou, ce mot est un caillou, ce petit gribouillis est un caillou, cette information documentaire est un caillou. Ces notes sont des appuis, elles sont tangibles, fermes, je peux les discerner, je peux entrer en rapport avec elles. Alors, j'ai pu le dire, le carnet, c'est surtout ce lieu où se joue la relation, le rapport que je crée avec mon travail et j'ose le dire, même si c'est un mot incommode, la croyance que j'ai dans ce travail. La croyance, c'est un mot énorme et c'est un mot que je trouve difficile à manipuler. Mais pour autant, je pense que ce carnet m'aide à y croire comme nombre de pratiques dont je vais aussi parler. Ce carnet me sert à y croire, à y croire avec le petit Y. et de fait, je le lis peu, mais je le recopie beaucoup. Je peux le poser devant moi, je peux le discerner, je peux en suivre la ligne de basse, les piétinements, les accélérations, les vertiges, les butées. Je peux observer que dans le courant de l'écriture, trois phrases sur une page ou trois mots vont avoir pour réplique 50 feuillets. Et il arrive aussi que ces trois pages ne donnent rien ou se résorbent en un seul mot. Donc, c'est un puissant vecteur d'encouragement, ce carnet. Et j'en veux pour preuve qu'il y a dans ce carnet un enjeu esthétique évident pour moi, au sens où j'ai envie qu'il soit beau, ce carnet. Dès le début, avant même que les phrases se forment dans le livre, il est question de la beauté, il y a un enjeu esthétique, il y a un enjeu graphique évident. Ces carnets, c'est aussi, et quand je parle de rentrer en relation avec mon travail, c'est mon écriture manuscrite qui est présente et non pas la typographie du traitement de texte. Donc, il y a là la formation d'une intimité avec le texte qui est en jeu dans le simple fait que ces notes soient manuscrites. Et en ce qui me concerne, ce sont les seuls moments de l'écriture où ces notes sont manuscrites. Je n'écris pas justement avec un papier, un stylo, j'écris à l'ordinateur. Donc, ces notes, d'une certaine manière, je vois bien que je les mets en scène. Je les mets en scène comme des notes de travail. Je les mets en scène afin de m'attacher à ce travail et de voir qu'il s'agit bien d'un travail et que je suis au travail. Et d'ailleurs, c'est mon travail et tout ça m'encourage beaucoup et ça m'aide à y croire. il y a une mise en scène. Je le vois bien. C'est assez ridicule, mais c'est comme ça. La deuxième phase, il y a une autre phase qui est importante. Elle est seconde où elle se tisse, elle est concomitante au carnet d'une certaine manière. Dans cette phase des travaux d'approche, c'est la phase de nidification. Dans le langage, ce temps de rêverie, il y a appel des livres. Et alors, là, c'est une pratique que je trouve très forte pour moi-même. C'est ce que j'appelle le temps de la collection. Il s'agit d'entrer dans la résonance. Ce temps de la collection, c'est une phase, à mon sens, très importante du travail de la langue. Alors, le temps de la collection, c'est le fait que quand je commence à m'y mettre, quand je me dis que je commence un livre, quand j'y commence à y croire, mon premier mouvement est de constituer une collection, c'est-à-dire de réunir une quinzaine de volumes que je prélève dans ma bibliothèque ou que je vais chercher au-dehors. Il y a parfois une dimension de jeu de piste, de chasse au trésor dans cette collecte. Une référence tombe et je vais immédiatement empister la source et acquérir cette source. Une fois établie, je remarque que cette collection n'évolue plus tellement. Ou alors, il s'est passé quelque chose et parfois quelque chose de grave et parfois, le projet est en péril, le projet est en danger, le travail est en danger si la collection change trop. c'est comme une sorte de playlist d'une certaine manière. Je la garde près de moi durant tout le temps de l'écriture. Une quinzaine de livres qui sont là à côté et si je dois bouger, eh bien, je les emporte. Cette collection, c'est la mise en place d'un circuit puissant. C'est la mise en réseau de toutes les écritures puisqu'elle assemble toutes sortes de textes et donc toutes sortes de langues, poèmes, manuels, des guides de voyage, beaucoup, des atlas, des ouvrages techniques et bien sûr, des fictions, des romans, des récits, des nouvelles, mais aussi des essais, des livres d'histoire, des documents, parfois publicitaires. Ces livres n'ont pas de rapport immédiat avec ce qui m'occupe. C'est assez étrange, ni en termes d'écriture, ni en termes de sujet, de thème ou de motif. Ils n'ont pas de rapport immédiat. Mais moi, j'en construis un puisque ce sont les liens que je forme entre ces livres qui créent la collection. Ce sont les échos que j'y entends, même ténus, même troublés. Et former ces liens entre eux, entendre ces échos, les échos qu'ils ont, entretiennent entre eux, c'est un travail très intense. Si je les associe, c'est parce que chacun d'eux porte l'intuition de ce texte qui me travaille. Parfois un mot, parfois seulement leur titre, parfois une résonance plus visible et d'ailleurs plus documentaire. C'est cette résonance qui est le point de convergence de tous les livres. C'est un travail qui est déjà, à mon sens, le travail et de l'imaginaire. C'est travailler son imaginaire. Brasser cette collection, brasser ses livres, c'est brasser un imaginaire et le brasser pour le rendre toujours plus poreux. J'écris un peu dans ces carnets et puis ensuite, à travers ces autres voix, à travers ces autres écritures qui émergent dès lors comme une seule matière, la collection, et prennent corps comme un tout. Inventer la collection, ce n'est donc pas seulement une phase de préparation ou une prise d'élan. Ce n'est pas ça. J'ai le sentiment que pour moi, c'est déjà être en train d'écrire le livre, même si on ne l'écrit pas, même si on ne l'écrit toujours pas. Réunir cette collection, je le compare à une forme de rêverie active, une rêverie active qui s'accorde à une forme de tension euphorique. Il faut être concentré et disponible et en même temps plongé dans le secret. J'ai écrit que cette collection était comme former une bande avant d'aller faire un coup, avant d'aller faire un braquage. C'est les 15 potes pour aller faire le braquage du langage. C'est ça, cette collection. C'est aussi des facteurs d'encouragement. Alors ce temps des travaux d'approche, par le rien, par les carnets, par la collection, il pourrait être infini, il pourrait durer mille ans. C'est faire durer l'attente, la tension monte et tout est là. On est déjà dans le temps du livre. Le livre a déjà commencé parfois depuis très longtemps. On n'a pas encore écrit une ligne mais quelque chose se forme ou s'est formé qui est déjà une langue et quelque chose pour la faire vivre, cette langue, un sujet. Alors, le roi vient, il arrive sans s'annoncer, sans frapper à la porte, soudain, le roi est là. Évidemment, on voudrait bien lui couper la tête assez vite parce qu'on est très impressionné et puis finalement, c'est si impressionnant qu'on veut vivre l'expérience. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit pour caractériser le travail de la langue, celle que l'on est maintenant en train d'écrire, est l'idée de la traduction. C'est l'idée d'une traduction. J'ai le sentiment qu'il faut être traducteur-interprète pour élaborer une langue littéraire, une langue pour écrire une fiction. J'ai l'impression que ce travail de la langue est celui des traducteurs-interprètes qui sont ces femmes, ces hommes frontières toujours placés aux confins des langues qui sont les corps conducteurs d'une langue à l'autre. Et être un corps conducteur d'une langue à l'autre, c'est un peu l'ambition que je me donne au moment, justement, de travailler le texte. Comme si travailler la langue littéraire consistait d'abord à constater, et c'est important, qu'il n'est jamais question d'une langue, mais toujours de deux, au moins. Il y a toujours au moins deux langues dans l'histoire. Il y a toujours au moins deux langues dans l'affaire. Il faut toujours deux langues pour comprendre que celle que je parle est une langue et que c'est la mienne. Je cite de mémoire Barbara Cassin dans une conférence tenue au Collège des traducteurs d'Arles. La langue que l'on travaille, qui nous travaille, n'est jamais celle que l'on parle, jamais. C'en est une autre. Écrivant, on est sur deux plateaux, comme sur un vélo, en fait. Et dans le temps que dure l'écriture d'un livre, il s'agit continuellement de passer d'un plateau à l'autre, puisqu'on n'écrit pas 24 heures sur 24. Donc, il y a une langue, je dirais, qui est commune, qui est déjà la mienne au sens où elle est déterminée par une sociologie qui est la mienne. Être un homme ou une femme de tel âge, donc moi une femme de tel âge, de tel milieu social, vivant dans tel lieu, etc. Au sens où cette langue est déterminée par ma culture, par mon histoire et surtout par l'histoire de ceux qui m'ont parlé quand j'étais enfant et de ceux qui m'ont parlé et de ceux qui leur ont parlé à eux quand ils étaient enfants et au sens où c'est moi qui la parle. Et c'est dans cette langue qui est la langue maternelle que je dois faire ce trou dont je parlais, que je dois forer l'espace d'une autre langue qui est en ce qui me concerne rien moins que l'espace de la fiction. Je dis souvent que quand on commence un livre, il faut ouvrir en soi un espace pour la fiction et c'est déjà quelque chose. C'est quand même une autre planète, à un autre monde et que cet autre monde, il est un... On y parle une langue qui s'est séparée de la langue commune. On y parle une langue qui s'est séparée de la langue commune. Il est question d'une séparation. Je voudrais citer ici une citation de Christian Prigent qui m'a pas mal impressionnée. Il écrit « La vie ensemble des hommes suppose une instrumentalisation du logos, sans quoi rupture de la sociabilité, aphasie et barbarie. Mais si l'on identifie le fait de parler à cet outillage socialisant, les hommes sont assujettis au leurre de l'adéquation du langage aux choses, à l'illusion de véridiction et donc à la toute puissance d'idéologie. L'emprise totalitaire y trouve son terreau. Et là peut-être se profile au bout du compte une bribe de réponse à la question de ce que peut la poésie. Au moins, témoigne-t-elle d'un effort de résistance à l'emprise que je dis ? Car celui qui écrit n'écrit que parce qu'il vit le rapport à la langue comme un drame, une difficulté. Alors il écrit contre, contre la fatalité contractuelle de la langue, contre ce que cette fatalité engendre de soumission au réseau idolâtré des représentations. Alors il y a une radicalité dans cette citation qui est loin de moi, mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée du contrat, l'idée d'une langue contractuelle. La langue littéraire, elle est autre, elle est hors la loi, de toute manière, elle est hors contrat. Elle est élaborée dans un espace ou comme un espace sauvage parce que tout y est possible. c'est une langue où tout est permis d'une certaine manière. Et il faut bien avoir conscience, c'est une chose très simple, mais aucun écrivain écrit comme il parle. Tout écrivain écrit d'abord ses livres en traduisant sa propre langue. Et à mon avis, plus il la traduit et plus il est poète et plus il avance dans la littérarité de son propre texte, plus il conquiert la littérarité de son propre texte. Plus il est traducteur, plus il est littéraire d'une certaine manière. Il va chercher, donc, au sein de sa langue maternelle, une langue qui puisse porter son délire, porter sa vision et incarner son geste d'écrire. Il y a dans tout travail littéraire l'empreinte d'un travail de traduction. On sait la phrase de Proust et David Bosque l'avait aussi citée hier. Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Étrangère, étrangeté. C'est si vrai que lisant certains auteurs, on a le sentiment de se fondre dans une étrangeté. C'est une langue que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas savoir. C'est celle-là vers quoi se tend tout le travail de la langue. Pour moi, cette assertion est si vraie, cette assertion de la langue étrangère que, et d'ailleurs, et pas que pour moi, de nombreux écrivains peuvent témoigner que parfois, relisant un texte qu'eux-mêmes ont écrit mais qui est publié depuis un certain temps, ils le redécouvrent et comme s'il n'était pas le leur, comme s'ils étaient étrangers à ce texte. Je me suis dit c'est moi qui ai écrit ça. Alors, la langue étrangère, elle est en soi. Virginia Woolf écrit « Chacun recèle en lui une forêt vierge, une étendue de neige où nul oiseau n'a laissé son empreinte. » Et cette citation, pour moi, elle regarde vers cet espace disponible pour une langue étrangère. pour ma part, j'essaie de venir dans mon livre d'y entrer en étrangère. Et sans doute parce que mon désir d'écrire, mais là, c'est un petit peu autre chose, ne peut s'enclencher que parce que j'envisage le livre à venir comme un objet ou un lieu qui m'est étranger, qui m'est inconnu, que je ne possède pas. Et c'est dans la certitude que je ne le possède pas, dans la méconnaissance que j'en ai. Et je dirais aussi souvent dans cette idée de dénuement, dans cette idée de pauvreté, que l'écriture peut se mettre en branle. La notion d'étranger intervient de manière extrêmement forte et tangible dans le motif du livre que je choisis d'écrire, dans l'idée que le sujet de mon travail me soit étranger, construire un pont, faire une transplantation cardiaque. D'une certaine manière, j'ai donc le sentiment de traduire mon propre français. de traduire ma propre langue à chaque livre, d'aller me placer dans une langue étrangère où je manifesterais et inventerais comme on mettrait à jour quelque chose qui se tient là, désactivé. Le travail littéraire est ce déplacement. C'est-à-dire que dans la traduction, il y a toujours le déplacement, un déplacement d'une langue à l'autre, il y a toujours un passage. Cette dimension question d'être étrangère, d'étrangeté, de langue étrangère, regarde immédiatement vers l'idée d'exploration, l'idée d'exportation. Et là, vient le moment où je pourrais parler de l'idée de la documentation et de l'enquête documentaire. Je me rends compte que j'ai été un peu lente à parler. Je vais commencer en disant que l'une des propriétés d'un organisme vivant, si on pense à un organisme vivant, une de ses propriétés est sa capacité à puiser dans son environnement de quoi se nourrir, de quoi évoluer, de quoi se maintenir en vie. Pour moi, le livre étant un organisme vivant et concevant la phrase comme un organisme, il y a toujours cette idée d'écosystème, de milieu, d'organisme, la question de la démarche documentaire est posée ici en tant qu'elle organise le vivant et qu'elle regarde vers la capacité que l'on peut avoir à aller puiser dans notre environnement de quoi nourrir, évoluer, faire évoluer et maintenir en vie le texte qui s'écrit. Avant tout, la démarche documentaire dans la fiction littéraire n'a de sens que si elle parvient à se distinguer d'un stock de données que la fiction devrait prendre en charge afin de produire une image mimétique de la réalité, afin de faire allégeance au réel. Selon moi, l'enquête documentaire participe pleinement de la création du texte, de sa fabrication interne, de sa machinerie. Là, l'enquête documentaire compose l'écriture. Elle n'en est jamais le moyen. Elle en est plutôt la fin. Il ne s'agit pas de faire une recherche afin de recueillir des informations dont la fiction serait le traitement, mais de tisser la démarche documentaire dans le cours même de la narration. C'est l'idée de maintenir en permanence un flux organique dans l'écriture. Autrement dit, il ne s'agit pas de trouver des informations qui seraient ensuite injectées dans le texte, mais bien d'intensifier le rapport que je noue avec mon travail, d'en conserver la densité organique. La moisson documentaire, de fait, excède souvent la stricte nécessité de la narration. Mais c'est dans cette profusion, dans les digressions qu'elle déclenche, dans les associations d'idées, les fantasmes, les détails qu'elle fait surgir, que la phrase du roman s'élabore. J'avais par exemple le sentiment très fort qu'à partir du moment où je partais, par exemple, je prenais le RER pour aller à Saint-Denis à l'agence de la biomédecine, j'étais déjà en train d'écrire le livre. C'est-à-dire qu'il y a dans la phase de documentation, dans la phase d'exploration, on est déjà en train d'écrire. Et c'est dans ce mouvement que le livre invente son propre matériau, c'est dans ce mouvement qu'il commence à prendre valeur d'écosystème, puisque tous les éléments qui vont composer vont développer un réseau d'échanges d'énergie et de matière qui vont interagir, qui vont s'influencer, et ce, pour donner une autre coupe du réel qui soit une coupe inédite. « J'écris alors pour connaître quelque chose que je ne sais pas encore. » L'enjeu littéraire tient dans l'élaboration d'une description, c'est l'instauration du réel. Et cette description, elle est chez moi le parti pris frontal où se loge l'engagement du texte. C'est très important. La description, c'est ce parti pris où se joue la démarche de précision qui est elle-même née de l'enquête. On a l'enquête, la précision. Et cette précision qui peut être, évidemment, la précision technique, la précision d'un protocole médical, est toujours une précision de la langue. Mais surtout, la quête de précision agit sur la langue de l'intérieur. Elle est finalement l'agent de la conquête de la langue littéraire. Par exemple, aussi, par exemple, l'épopée d'une transplantation reconduit-elle une autre épopée, celle, justement, des continents de langage que le roman délaisse, ceux de la technique et ceux de la science, ceux des langues du travail, tous ces bas morceaux que le livre va incorporer. Ces territoires vont justement lui livrer des matériaux qui vont être littéralement transférés du champ de la science, de la technique, au champ de la littérature. Il s'agit d'incorporer une sémantique nouvelle et cette sémantique, elle affecte l'écriture, elle en travaille les effets de réel. Et c'est là que se produit cette chose extrêmement émouvante. C'est par cette documentation et donc par ce travail de précision que l'on va pouvoir peut-être accéder à ce qui gît de poème dans le travail littéraire. c'est elle qui fait monter la poésie, elle fait monter le poème, cette sémantique que l'on incorpore. C'est peut-être là une poétique de la matière qui est en train de naître et je voudrais parler deux minutes de cette idée de matériologie, cette notion de matériologie. C'est une notion qui est présente dans le regard que l'on porte en général sur la peinture. Il s'agit du nom que l'on donne en peinture au collage réalisé à l'aide de matériaux qui sont autant d'organismes divers, des colles, des fibres, de la mie de pain, des résines, etc. J'aime que cette notion de matériologie qui induit l'idée d'une élaboration très lente par sédimentation, par stratification successive, incluant tout autant celle qui préexiste à l'oeuvre que celle qui s'y dépose au fil des lectures, au cours de la réception de l'oeuvre, que cette notion résorbe pour moi le caractère organique de la fiction et surtout sa capacité de nous faire regarder vers d'autres notions qui sont métabolisation ou alors d'autres bien plus prosaïques comme bricolage, assemblage, contact. Le regard matériologique atteste l'idée que la fiction est polyphonique, qu'elle se développe en rhizome, fraye alors dans des niveaux de langues différents, du trivial au précieux, incorporant dans sa course des lexiques pluriels sans instaurer de hiérarchie. Loin d'écraser le roman ou de l'assigner au réel, loin de le domestiquer, tous ces transferts de matière des langues documentaires vers la langue littéraire, tous ces transferts de matière dans leur esprit d'exactitude sont au contraire ce qui permet de débrider la fiction, d'en faire jaillir la fantaisie et d'en tracer la métamorphose, d'en activer l'imaginaire. Je pourrais donner plusieurs exemples, par exemple, le mot de sialitique qui éclaire une phrase de l'intérieur et qui veut dire sia et élytique, donc on le sait, c'est l'ombre et délier, c'est ce qui délie l'ombre, c'est la lumière au-dessus des tables d'opératoire. Le mot glasgothrois, le mot encéphalogramme, on voit bien qu'ils apparaissent comme des grains que la fiction va tenter d'incorporer et pour moi, glasgothrois, ça faisait toujours, ça fait apparaître dans la phrase d'abord une ville d'Écosse où l'on joue au foot sous la pluie avant que ce soit le nom d'un coma. Donc, il y a un imaginaire de glasgothrois, c'est tout ensemble. Encore une fois, c'est la même opération. La précision, elle est pour moi un activateur d'imaginaire. Elle n'est pas du tout le fait de traquer la mimécis du réel, elle est un activateur d'imaginaire. Et je voudrais, parce qu'il va falloir conclure, prononcer cette phrase d'Alexander Kluge dans la chronique des sentiments qui est une phrase vraiment très intéressante et à méditer qui est « plus on scrute un mot de près, plus il nous regarde de loin. » Et pour moi, ça décrit à la fois toute cette idée de déplacement, de traduction, de changement de focale. Travailler la langue, c'est toucher ce qui la travaille de l'intérieur. C'est aller investir ces espaces entre les cailloux, entre les mots. C'est faire surgir les rapports intimes, les rapports secrets des choses entre elles, les correspondances. Travailler la langue, c'est la mise en relation inventive d'innombrables corps, d'innombrables gestes, d'innombrables situations, pensées, choses, événements, glanés de par le monde et de par l'histoire. C'est vrai que, en ce sens, que plus on scrute un mot de près et plus il nous regarde de le loin. Alors, à la fin de cette page, quand il se peut que je l'ai écrite, je voudrais dire une dernière chose, c'est que cette page, je la lis. Et c'est une pratique qui n'est pas du tout innocente. Je la lis à voix haute, mais pas du tout en gueulant, c'est pas du tout le gueuloir de Flaubert. Je la lis pas très fort, à voix basse, mais je l'énonce. je la lis non pas pour vérifier ses effets, non pas pour vérifier qu'elle sonne et qu'elle sonne bien, non pas pour faire reluire ses assonances, non. Je le fais simplement pour l'entendre, pour l'actualiser. Je la fais pour me dire que ça a eu lieu et que c'est beau. Je vous remercie. A ce stade de la nuit, je remue les mains au fond d'un tiroir. Je tâtonne dans le fatras, agrégat d'objets au rebut qui archive le quotidien de l'appartement. J'entrechoque boutons, feutres secs, débris de Playmobil, échantillons de crème adoucissante, sachets de sucre ramassés au café, cuillères anciennes, billes, chewing-gum, téléphone portable sans vie, paquet de cartes kleenex et puis des centimes d'euros, des cents de dollars et de livres sterling, des photos d'identité tachées sur lesquelles je m'attarde. Enfin, une cigarette fripée mais pas de boîte d'allumettes si bien que je vais ouvrir le gaz à la cuisinière et me penche clope au bec vers le feu bleuté. Je retiens mes cheveux, j'allume ma tige, vape. Je songe maintenant à ces noms propres qui sont des toponymes, à ces anthroponymes qui désignent des lieux, à ces villes qui s'appellent Athènes ou Lisbonne sous différentes latitudes, à ces personnes nage qui se nomment Quixote ou Gargantua, Guermante ou Mône. Je pense au Havre et à Bouville, à la route des Flandres et à Elis Island, au Carre et à Lascaux, à la mer des Sargasses. Je prononce Lac Baïcal et Wyoming, je prononce Sahara et Cap Horn et encore Deltroi de Gibraltar et Delta du Mekong. Je murmure Grande Jaurasse, Guadalquivir et Loire, Liège-Bastogne-Liège, je murmure Zanzibar, Andoum, Kamchaka et encore Mont-Égual, Plateau des Millevaches, Massif des Morts, je chuchote Forêt Noire et Pluche et les Fougères. Les noms se bousculent, ils vibrent et prolifèrent et parmi eux, sur une route des Landes, dans l'été qui bourdonne, ce panneau rectangulaire liserait de rouge et ses lettres noires inscrivant Maëlys sous un fond blanc ou cette autre photographie en novembre en Finistère signalant Kerangal sous un ciel noir. Je pense à ces noms inscrits dans les paysages et je pense aux paysages véhiculés dans les noms. Et soudain, je me suis demandé comment les hommes avaient déposé les noms sur terre. Des goélettes usées à bord de les rivages, l'encre est jetée dans une crique sablonneuse au-delà de laquelle vibre une forêt close, les canons sont mis à l'eau et des types affamés s'y bousculent, hébergés d'émotions contraires, terrorisés quand soulagés d'être de retour vivants sur la terre ferme, silencieux devant la terra incognita qui s'étire devant eux en ce jour de l'an de grâce 1492, quand excités par l'or promis au terme de la course. Ils ont la gale, le scorbut, des poux jusque dans les sourcils et leurs vêtements raides de crasse sont bouffés de vermine, leur sexe se les démange, ils sont scrofuleux et se grattent jusqu'au sang, des charognes, ils ont perdu des dents. Les canaux tanguent et les hommes salivent. Quand le fond de l'esquive touche la plage, ils enjambent le bordé et plongent un pied dans la mer de l'eau jusqu'à mi-cuisse puis l'autre, le canot est déséquilibré, éclaboussure, cri, certains chutent, se relèvent et retombent en arrière, trempés, le sel corrodant déjà le fer de leur cuirasse puisqu'ils sont casqués, armés et lourdement bardés, ils avancent sur le sable et y tombent à genoux, ce signe tandis qu'un prêtre décharné flottant dans une loque de surpli, la chasuble en poussière met le regard en feu, brandit un crucifié à bout de bras vers le ciel, dévoilant des poignées blêmes aussi maigres que ceux d'une fillette et baptisant le sol, ils prononcent le nom. C'est l'acte de conquête, la prise de possession d'un sol, d'une terre que l'on offre à Dieu, au roi, à l'église, la conquête d'un territoire que l'on réinitialise et les noms qui s'y trouvent y seront écrasés. On les concrétionnera, on les recouvrira si bien qu'ils s'effaceront de la surface du sol mais continueront de hanter l'espace. Et ceux qui observent les nouveaux venus, ceux-là tapis dans le sous-bois, ceux-là chuchotant dans leur langue, le visage déformé par l'étonnement, ceux-là se nommant petit torrent ou cheval volant dans la plaine, rocher de feu ou collines bombées comme un sein de jeune fille, ceux-là retiennent leur souffle, maintenant s'affolent et se transmettent les noms, tous les noms de leur terre. Je me suis demandé dans quel réservoir les hommes avaient puisé les sons et les signes qui marquaient, bornaient, identifiaient, localisaient des points sur le territoire, comment ils avaient inventé des mots suggérant parfois autre chose qu'eux-mêmes, des histoires, un émerveillement ou plutôt une domination, une exploitation, une violence politique. J'ai pensé aux fantômes qui logeaient dans les noms et je me suis demandé comment les entendre, comment les percevoir. À ce stade de la nuit, la map monte chauffe doucement dans la chambre une ampoule de faible voltage l'éclair de l'intérieur, analogue au noyau interne qui concentre l'énergie du feu sous les différents manteaux de la croûte terrestre. Je me suis approchée. C'est une sphère de verre recouverte d'une fine couche de papier saturée de lignes, de formes et de couleurs. Un caroyage tracé à la pointe sèche y tisse des repères, des centaines de noms l'animent, six chevauches, majuscules All Style ou italiques cursives, un codage typographique étalonnant leur importance et désignant leur emboîtement possible. Continent, océan, pays, mer, fleuve, capitale, chaînes de montagne et sommets célèbres, déserts, villes. Des noms parfois si longs, si étirés que la dernière lettre migre à des centaines de kilomètres de la première. De Paris qui l'a ciblé illico, mon regard a dévalé vers le sud par ricochet touchant successivement Méditerranée, Naples, Etna, Sicile, après quoi il a freiné sur un espace bleu, translucide et a balisé la zone. Sa forme irrégulière, ses contours de flaques. Et je me suis penchée un peu plus. Me suis penchée afin de voir si les éponges dorées que l'on pêche dans la zone tapissaient le fond de la mer, si les corps des plongeurs se déformaient sous la surface de l'eau. J'ai localisé un point microscopique, une pastille indifférente au continent dont j'ai déchiffré les neuf relaîtres, pâles, ténues, Lampedusa. C'est l'un des points les plus méridionaux de l'Europe à même l'attitude que Chypre et Malte ou presque. J'ai voulu voir si l'île était plus proche de la Tunisie ou de la Sicile à quoi on rattache l'archipel des pêlages auquel elle appartient, Lampedusa, Linoza et Lampione, les trios de sœurs dispersés. Et manière de calculer les distances, j'ai placé le pouce et l'index en compas sur le globe. Mais les bouts de mes doigts occupaient grossièrement la surface et j'ai fini par me brûler les pulpes. Alors j'ai fait un pas en arrière pour situer l'île, établir sa position dans l'espace sans la lâcher des yeux et j'ai vérifié ce qui est visible à l'œil nu. Lampedusa est seule au monde. La nuit avance. Je suis maintenant rivée à l'île de Lampedusa comme on s'obsède d'une poussière sur une feuille vierge. J'ai le sentiment qu'elle existe comme un lieu dans un non-lieu, émergé caillou inaltérable contre l'espace liquide, terre précisée contre la mer floue où s'abolit le temps et la topographie. Il fallut longtemps en appeler au ciel pour déterminer une route, un alignement d'étoiles signant une direction. Où s'abolit aussi ce toponyme imprimé au sein d'une zone vierge, sans inscription autre que le sillage des bateaux, la crête blanche des vagues quand s'amotonnent, les empreintes d'oiseaux, pattes, bec, ailes, quand ils éraflent la surface pour choper un poisson et tout ce que le ciel reflète par beau temps quand la mer est d'huile étale comme un miroir, nuages, avions, escadrilles de mouettes. Tout se passe comme si en lampédousa, minuscule et ramassée, s'exprimait une résistance à l'indétermination qui la cerne. Mais la mer n'est pas un non-lieu, pas plus qu'elle est un espace indéterminé, une continuité fluide. C'est une chose que tu devrais savoir, non ? Aurait dit mon père, moqueur ou agacé. En elle, coexistent des zones diverses, de l'estrand familier au gouffre de l'inconnu, grève, bande des rouleaux, mer côtière, mer libre et grand large. En elle, cohabitent différents espaces régis par le droit maritime, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateaux continentaux, haute mer. Elle aussi est traversée de traces en pointillés, gras ou maigres, courants océaniques de surfaces provoquées par les vents ou déplacements en profondeur activés selon la température, la densité, la salinité de la mer, mouvements qui tous reconstruisent une topographie. Elle aussi est tapissée de grottes, relevées de volcans, balisées de haut fond et ponctuées de fosses sous-marines. La fosse des Mariannes ou celle des Tongas qui forrent parfois plus de 10 000 mètres de profondeur, la fosse Calypso qui plonge à 5 121 mètres en mer Ionienne. Elle aussi, la mer est parcourue de voies, rails de navigation ou autoroutes maritimes sur quoi trafiquent des flux de vrac secs et liquides, pétrole brut, produits pétrolifères, gaz naturel liquéfié, minerais de fer, charbon, céréales. Sur quoi transitent les marins et les autres, ouvriers de la mer sur cargo battant pavillon panaméen, passagers de croisière musicale sur paquebot à étage, plaisanciers en embardé sabbatique, l'ue de la course au large, sur quoi migrent les hommes depuis que la mer existe. Elle aussi ouvre de nouvelles routes à mesure que s'inventent de nouveaux trafics, qu'augmentent les échanges, que naissent les chantiers, que s'accroît la mondialisation, que s'exporte la main d'œuvre, toutes sortes de mains pour toutes sortes d'œuvres, des pieds aussi, des pieds et des bras, des bras de gosses, des seins de fillettes, des épaules de jeunes hommes et des dos de femmes où dorment des nourrissons, à mesure que s'intensifie la violence, que s'amplifie la pauvreté, que se répand la guerre. Elle aussi est habitée d'épaves, peuplées de cadavres hantées de fantômes. Mon cœur accélère. Localisant Tripoli sur la côte libyenne, je trace un chemin vers l'Ampédouza. 13 000 migrants et demandeurs d'asile y ont abordé cette année. J'aperçois Malte à Tribor et je me souviens subitement qu'un tiers des navires de commerce naviguant sur les mers du globe battent pavillons maltais. La zone est dangereuse. Merci. Applaudissements